Résolument engagée dans la lutte pour la préservation de l'environnement à travers sa politique RSE, la société des brasseries du Gabon Sobraga a procédé ce samedi 25 novembre au nettoyage de la plage du Cap López à quelques kilomètres de la ville de Port-Gentil dans la province de Logué-Maritime. Ce matin 25 novembre, nous nous sommes retrouvés du côté du Cap López pour une activité de nettoyage de plage en partenariat avec l'agence Agen qui est à venir du Gabon pour l'environnement à qui nous avons fait une dotation de buggy et puis de roulement. Ce buggy servira à toutes les activités de nettoyage de plage et bien sûr pouvoir entretenir la ville de Port-Gentil. Après Libreville, il était temps pour la Sobraga de poursuivre cette activité dans les sites intérieurs de l'entreprise. Nous avons eu des activités de ce genre à Libreville tout le long de 2023 et il était temps que nous rentrions dans les sites intérieurs de Sobraga pour démarrer. On a donc commencé avec le site Port-Gentil et c'est avec une bonne satisfaction que nous avons pu réunir tous les employés de Sobraga Port-Gentil et faire ressortir l'esprit d'équipe qui est une de nos valeurs prioritaires. Et pour avoir un plus grand impact dans cette opération de nettoyage des plages de la capitale économique, la Sobraga envisage s'associer à d'autres entreprises. La prochaine étape après ce démarrage avec succès des activités RSE à Port-Gentil c'est de se regrouper avec les autres entreprises de la place sinon de la ville pour qu'on puisse avoir un impact encore plus grand. Ici ce matin on a pu avoir avec nous la brigade sud de la DGTN, on a pu avoir avec nous l'association Cheval Blanc et bien sûr Agen qui est notre partenaire dans le cadre de l'économie circulaire. Pour nos prochaines activités qui iront jusqu'en 2024 et bien plus loin encore, on aimerait avoir les autres entreprises de nouvelles formes et de plus citer que cela. Cet appel à mutualisation de la Sobraga à l'endroit des autres entreprises de Port-Gentil a pour seul objectif la préservation de l'environnement pour le bien-être des populations.